Vous venez d'installer Windows 10 et vous avez lu beaucoup d'articles qui parlaient de problèmes de vie privée et autres. Mais en soi, ce n'est pas nouveau du tout dans Windows 10. Beaucoup de ces affaires-là existaient déjà dans le passé. La seule chose, c'est qu'on n'était pas nécessairement au courant. Mais maintenant, dans Windows 10, tout est vraiment transparent. Alors, il y a beaucoup de configurations que vous pouvez faire pour gérer votre vie privée. Alors, je vais vous montrer quelques configurations normales et aussi celles qui ont plus attrait à la vie privée. Pour commencer, la première chose que j'ai vue dès que j'ai installé Windows 10, c'est qu'il y a une barre de recherche ici pour rechercher dans le web et dans Windows. Par exemple, si j'écris Calc, j'ai mon application de calculatrice qui apparaît là. Par contre, c'est énorme. Alors, je me demandais si je pouvais l'enlever. Puis maintenant qu'on a le menu Démarrer qui est revenu, si je clique sur le menu Démarrer, Bon, je pourrais aller chercher la calculatrice là-dedans, mais est-ce qu'il y a une place de recherche? La réponse est oui. Alors, une fois que vous avez cliqué sur le menu Démarrer, vous pouvez commencer tout de suite à écrire quelques lettres et puis ça va fonctionner. Alors, on peut se débarrasser de cette barre-là. Pour ce faire, on clique droit sur la barre des tâches. On choisit Barre Outils. On choisit Rechercher. Et on dit Masquer. Maintenant, elle n'est plus là. On peut cliquer ici. Puis, si j'écris Notepad, eh bien, voilà, j'ai mon bloc-notes ici. Je peux appuyer sur Entrée et ça l'ouvre. Maintenant, si on va dans les préférences. On va aller dans les paramètres ici. Commençons par le premier, qui s'appelle System. Là-dedans, il y a plusieurs choses, mais ce qui peut être le plus intéressant, c'est les applications par défaut. Alors, si vous avez mis à jour Windows et que vous aviez, par exemple, Firefox ou Chrome comme navigateur et que vous voulez le replacer parce que, sans faire exprès, vous avez mis Edge ou autre, bien, vous pouvez venir ici et navigateur Web, vous cliquez dessus et puis, vous allez voir la liste. Présentement, j'ai juste les deux qui viennent avec Windows, Internet Explorer et Microsoft Edge. Puis, vous cliquez et automatiquement, ça change pour celui que vous voulez. Vous pouvez faire ça aussi pour les lecteurs vidéo. Donc, si vous avez VLC, par exemple, vous allez pouvoir le choisir. Et aussi la messagerie électronique. Donc, c'est pas mal tout si intéressant ici. D'un côté de sécurité, vous pouvez venir dans les périphériques et ensuite, aller dans Exécution automatique. Si vous rentrez un CD ou bien une clé USB, parfois, il y a des programmes qui sont censés rouler automatiquement. Bien, vous pouvez désactiver ça complètement. Ou, ce que je préfère faire, c'est plutôt dire Toujours me demander. Vous pouvez aussi choisir tout simplement que ça ouvre le dossier puis ça affiche les fichiers. Mais, si jamais vous êtes rentré, par exemple, un DVD et vous voulez qu'il joue le DVD plutôt que de vous montrer le dossier, bien, c'est toujours mieux qu'il vous le demande. Comme ça, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez faire. Si vous utilisez votre compte Hotmail ou Microsoft Live, vous pouvez synchroniser tous vos paramètres entre tous vos appareils, que ce soit un ordinateur avec Windows ou bien un téléphone Windows si vous avez ça. Pour gérer cette synchronisation-là, vous allez dans Compte, Synchroniser vos paramètres. Et puis là, vous pouvez activer ou désactiver tout d'un seul coup. Ou choisir, par exemple, de juste synchroniser le thème, les paramètres du navigateur web, les mots de passe et autres. Alors, vous pouvez activer et désactiver ce que vous voulez ici. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet de la vie privée avec la section Confidentialité. On peut ici, par exemple, laisser les applications utiliser mon identifiant de publicité. Ça, c'est un peu comme un cookie quand tu es sur un site web. Tandis que là, c'est pour toutes les applications qui sont dans le Windows Store qui utilisent la publicité. Bien, ils peuvent en ce temps-là toutes avoir le même ID. Ils ne savent pas qui vous êtes, mais au moins, ils affichent des publicités qui peuvent plus vous intéresser à force de vous connaître. Donc, ça, vous pouvez désactiver si vous voulez que chacun ait un ID différent, chaque application. Ensuite, il a activé le filtre Smart Screen pour vérifier le contenu web. Donc, ça, c'est ici que vous utilisez des applications du Windows Store. Donc, par exemple, Windows Edge, Microsoft Explorer. Mais en ce temps-là, quand vous allez aller sur un site web, il va pouvoir envoyer l'adresse de ce site web-là à leur service, Smart Screen, pour vérifier si le site est sécuritaire ou pas. Donc, le problème ici, c'est que, techniquement, le Smart Screen va savoir tous les sites que vous visitez. Donc, si vous ne voulez pas que Microsoft le sache, vous le désactivez. Ensuite, vous pouvez envoyer des informations sur la façon que vous écrivez à Windows. Ça peut les aider à certaines choses plus tard, on ne sait pas trop quoi. Donc, si vous ne voulez pas envoyer cette information-là, vous le désactivez. Et puis ensuite, permettre au site web d'accéder à ma liste de langues. Donc, ça, ce n'est pas trop pire, mais si vous ne voulez pas qu'un site web sache les langues que vous connaissez, donc qui sont configurées dans votre compte, vous pouvez le désactiver. Ensuite, il y a l'emplacement. Donc, si votre ordinateur a, par exemple, un GPS, ou bien il peut savoir un peu où est-ce que vous êtes, vous pouvez choisir que les applications ne le seront pas. Vous pouvez aussi effacer toute l'historique des emplacements. Et si vous voulez seulement que certaines applications sachent où vous êtes, vous pouvez désactiver ou activer pour les applications qui vous intéressent. Ensuite, pour votre appareil photo, vous pouvez désactiver complètement la caméra, ou bien juste désactiver pour certaines applications que vous ne voulez pas qu'il y ait accès à votre caméra. Pareil pour le microphone. On a ensuite la voie Entrée manuscrite et Frappe. Si vous avez accès à Cortana, ce n'est pas tous les pays présentement, mais si vous avez accès et vous voulez l'utiliser, ça, c'est leur service un peu comme Google Now ou bien Siri, vous pouvez lui dire d'arrêter de vous connaître. C'est parce que Cortana va essayer de prendre toutes les informations sur vos emplacements, sur vos entrées dans le calendrier et autres, un peu comme Google Now, justement. Puis si vous voulez qu'il arrête de prendre ces informations-là, vous cliquez ici et ça va l'enlever. Ensuite, l'information du compte. Alors, on peut choisir quelle application qui aura accès aux informations du compte. Présentement, il n'y en a pas qui demande, mais je pourrais les activer complètement. Même chose pour les contacts. Donc, c'est un peu pareil comme les appareils photos, microphones. Alors, il y a contacts, calendrier, messagerie. Puis, pour radio, ça, c'est par exemple le Bluetooth. Donc, quelle application peut utiliser Bluetooth? Si on va dans Autres appareils, présentement, on parle de synchroniser ces informations avec les périphériques sans fil, comme les tablettes, téléphone, mais qui vous appartiennent à vous. Donc, vous choisissez si oui ou non. Bon, enfin, un point intéressant, les commentaires et diagnostics. Donc, Windows, vous vous demandez des commentaires. Donc, vous pouvez choisir à quelle fréquence vous le voulez. Donc, automatiquement, on ne sait pas c'est quand. Toujours, une fois par jour, une fois par semaine ou bien jamais. Si vous ne voulez pas donner d'informations à Microsoft, vous ne voulez pas voir ces boîtes-là, vous ne vous mettez jamais. Et ensuite, lorsqu'il y a un problème, ou bien les données d'utilisation de votre ordinateur, donc quelle application vous utilisez, à quelle fréquence, bien, vous pouvez choisir d'envoyer un rapport complet à Microsoft, ce qui est recommandé, selon eux, bien sûr. Vous pouvez, de base, améliorer ou complet. Ce qui est triste ici, c'est qu'il n'a pas désactivé complètement. Donc, Microsoft veut absolument avoir un peu d'informations sur votre utilisation de Windows. Donc, vous pouvez choisir de base pour envoyer le moins d'informations possibles. Et puis, c'est tout pour la section confidentialité. Un dernier truc important pour la confidentialité, c'est le Wi-Fi Sense. Normalement, lorsque vous allez dans le réseau Internet, Internet, si vous avez accès à un réseau Wi-Fi, vous allez avoir une autre section ici. Là, je suis dans une machine virtuelle, donc je ne l'ai pas. Par contre, sur mon vrai ordinateur, je l'ai. Alors, voici l'écran de mon vrai ordinateur. Malheureusement, il est en anglais. Mais bon, on va essayer de le faire quand même. Alors, dans la section Wi-Fi, on peut aller dans la section Manage Wi-Fi Settings. Et puis là, on a le Wi-Fi Sense. Donc là, il y a deux choses qui vont faire. Normalement, elles sont activées. Moi, c'est mon ordinateur, donc j'ai déjà désactivé, c'est sûr. C'est, par exemple, si vous vous promenez à l'extérieur et avec votre portable, et vous arrivez à un endroit qui a du Wi-Fi, qui n'a pas de mot de passe, donc c'est un Open Hot Spot. Eh bien, vous pouvez dire à Windows de toujours se connecter dessus. Alors, vous avez accès à Internet, mais par... on ne sait pas trop qui. Donc, ce n'est pas nécessairement recommandé. Si vous voulez vous connecter à Internet dans un endroit public, vous êtes mieux de regarder vous-même et choisir quel réseau vous voulez utiliser. Donc, vous pouvez le mettre à Off. Et l'autre chose, c'est, par exemple, vous allez chez un de vos amis, il est dans vos contacts, et puis activer le Wi-Fi Sense. Ça va permettre à votre ordinateur de se connecter à son réseau Wi-Fi en utilisant son mot de passe automatiquement sans que vous ayez besoin de l'écrire. Alors, ça dépend si vous êtes confortable avec cette façon de faire ou pas. Alors, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Maintenant, la dernière section de mise à jour et sécurité. On commence par les mises à jour. Bon, alors ça, ça vous dit s'il y a présentement des mises à jour disponibles. S'il n'y en a pas, il n'y a rien qui se passe, puis sinon, il va commencer à les télécharger. Vous pouvez aller dans les options avancées, ici, pour choisir quelques options. Alors, il y a le mode d'installation des mises à jour. Dans Windows 10, vous êtes obligé de prendre les mises à jour. Ça va être fait automatiquement. Donc, ici, le seul choix que vous avez, c'est de redémarrer l'ordinateur automatiquement à un moment qui voit que vous n'utilisez pas votre ordinateur, ou bien vous informer de planifier un redémarrage. C'est tout ce que vous avez comme option, parce que Windows va télécharger les mises à jour et va les installer. La seule chose qu'il vous demande, c'est quand est-ce que vous voulez redémarrer votre machine. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans « Choisir le mode de remise des mises à jour ». Et ici, on peut voir que Microsoft a décidé de ne pas uniquement envoyer les mises à jour au travers de leur serveur, mais aussi en « Peer-to-peer » entre les utilisateurs de Windows. Donc là, ça, ça veut dire que vous téléchargez les mises à jour, mais vous pouvez aussi les envoyer à d'autres personnes. Donc ça, ça va prendre de votre bande passante. Alors si vous voulez désactiver ça, vous pouvez dire par exemple de prendre les mises à jour seulement sur votre réseau local. Donc c'est quand même intéressant ça, parce que si vous avez plusieurs ordinateurs sur votre réseau, vous allez télécharger les mises à jour sur votre ordinateur personnel et ensuite, vous allez pouvoir partager cette mise à jour-là avec les autres appareils sans avoir à re-télécharger du web. Donc vous allez sauver un peu de bande passante. Par contre, si vous choisissez sur mon réseau local et PC sur Internet, bien là, en ce temps-là, c'est que vous partagez avec d'autres personnes via Internet et ça consomme de vos données. Donc ça, c'est pour les mises à jour. Windows Defender, ça, c'est un antivirus et anti-malware. Donc protection en temps réel, ça, oui, on le laisserait. Mais ensuite, on a la protection dans le cloud, c'est que vous envoyez automatiquement des informations sur les problèmes potentiels qui sont détectés par Windows Defender. Donc si vous ne voulez pas envoyer d'informations encore à Microsoft, vous allez désactiver ça. Vous pouvez aussi désactiver l'envoi d'un échantillon à Microsoft si vous voulez aussi désactiver d'autres informations qui s'envoient. Et ensuite, si vous avez un problème avec votre ordinateur, vous pouvez aller dans la section récupération et réinitialiser le PC. Vous allez avoir l'option de garder vos données ou de faire une installation à partir de rien, donc une installation fraîche de Windows. Alors si vous avez mis à jour votre Windows et vous voulez vraiment tout effacer et commencer comme si vous venez juste de l'installer, sans aucun logiciel installé, sans aucune de vos données, vous pouvez faire ça. Alors c'est tout pour les configurations de base de votre nouveau Windows 10. et vous allez avoir l'option de base.